Donc on va voir comment faire un design à encoche avec de la typo mais ça pourrait être avec des formes, des logos, des formes vectorisées. En tout cas un design à encoche, on va mettre des fonds, des dégradés dessus, contours et on finalisera dans photoshop. Donc on y va, nouveau document A4 horizontal. Donc je vois ici que je suis en affichage CMJN, je vais passer en affichage RVB, donc mode colorimétrique du document couleur RVB. menu fichier mode colorimétrique du document couleur RVB. Et je vais taper trois lettres ici, par exemple dog en majuscule, que j'agrandis. Voilà. Donc vous avez bien fait une ligne de texte, vous n'avez pas fait un bloc parce que j'ai cru remarquer que certains font le texte comme dans InDesign. Quand ils prennent l'outil texte, ils font un clic et glisser. Et ça c'est un bloc texte, c'est quand on doit mettre des longs paragraphes. Mais dans Illustrator, quand on fait du texte pour des titres, on clique, ça fait une ligne de texte qu'on va pouvoir bouger facilement. Pour faire des titres, c'est mieux. Alors, ce texte, je lui enlève sa couleur, c'est la première chose à faire. Parce que la couleur, je vais la mettre par la palette Aspect. Manu fenêtre, Aspect. Dans la palette Aspect, ajouter un nouveau fond et voilà.